Les étincelles, c'est d'abord neuf stations de ski. C'est des stations de haute altitude, puisque nous, on propose des établissements skis au pied, là où il y a de la neige garantie pendant 21 à 23 semaines de la saison d'hiver. Mon grand rêve, c'est de faire la France du pays des entrepreneurs. Nouvelles compétences, le secteur de la liberté, c'est qu'on peut prendre des risques avant tout. On peut prendre des conflits qui sont à la fois très stimulants, passionnants. On va chercher à simplifier et à faciliter la vie de notre client skieur tout au long de la journée. Et notamment, ça commence par l'expérience sur le quasi à ski. Aujourd'hui, nos quasi à ski, on les met au rez-de-chaussée. On s'occupe de nos clients pour les aider à s'habiller, à se déshabiller. Avec leur matériel, ils ne vont plus dans un sous-sol où il y a du bruit, où ce n'est pas forcément sympathique. On essaie de leur donner un moment agréable lors de la préparation et à la fin de leur journée de ski. Ce qu'on veut faire avec Guerlain, Guerlain Chichri, mon associé, c'est changer les règles. Et changer la donne dans un monde qui était un peu immobile. Et finalement, instaurer une nouvelle dynamique toujours au service de nos clients, que ce soit les jeunes, les clubbeurs, les seniors, des familles aussi. C'est important, les familles aiment la montagne. C'est notre concept festif, l'hôtel-restaurant Voulez-vous à Tignes, qu'on va décliner aujourd'hui sur toutes les stations, qui est un hôtel qu'on a créé toutes pièces, qu'on a aménagé. Un concept aussi, une expérience client avec, et qui est aujourd'hui une très grande réussite après l'année 1, qui est un vrai produit, les étincelles, créé par notre groupe, et dont on est très fiers. Guerlain, moi, Arnaud, Thibault, Philippe. Et c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on va s'appuyer pour notre développement, parce que cette réussite, c'est nos clients qui nous l'ont décerné à travers les notes que nous avons sur les réseaux sociaux. Notre rêve, c'est une économie de montagne durable. C'est très important de la construire et de s'appuyer dessus. C'est une croissance maîtrisée, raisonnée, décarbonée, avec une diversification à l'international, dans les Alpes suisses, pourquoi pas autrichiennes. Et puis, un rêve d'aller peut-être aux États-Unis, dans les stations américaines qui sont résilientes au changement climatique.